bonjour bonjour déjà je n'arrive pas à enlever le masque avec la barrette bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course marché et franchement j'en ai eu pour 27 euros et je ne suis pas allée à grand frais la semaine dernière là je n'ai plus rien en légumes pour la semaine à venir et puis anticiper un peu parce qu'il y a certainement des choses que je vais congeler et du coup je me suis dit les brocolis par exemple je vais peut-être en congeler une partie je ne sais pas ou les haricots verts enfin bref peut-être aussi autre chose je ne sais pas en tout cas j'ai des légumes pour la semaine ça c'est sûr allez c'est parti 2 sacs de carottes à 1 euro pièce je pense qu'il doit y avoir à peu près 500 grammes des petits pois des mange-tout 2 euros le sachet j'ai pris franchement on va manger beaucoup de lait du rue elle compte en manger 4 courgettes une patate douce et ce coup-ci je ne me suis pas trompée parce qu'à chaque fois il y a plusieurs variétés de patates en fait il y en a une qui est blanche qui est un peu plus filandreuse elle a un goût un peu un peu particulier et puis celle-ci que quand on la gratte elle est un peu couleur comment dire couleur saumon à l'intérieur donc en fait c'est celle-là qui est vraiment bonne et à chaque fois moi je me trompe un sac de pommes de terre il est à 3 euros je crois c'est des pommes de terre à chair ferme c'est de saison on s'en prit pas j'ai repris des endives pour faire avec les noix en salade des haricots verts 500 grammes d'haricots verts j'ai pris deux bouquets de brocoli parce que franchement j'adore ça moi je le mange en salade, chaud, froid c'est vraiment génial c'est super bon c'est un légume que j'aime bien et que c'est un légume que j'aime bien et puis c'est la saison parait-il donc on en profite quoi deux filets d'avocat ils étaient à 1 euro donc voilà ils sont pas gros alors mon indispensable c'est le persil je suis toujours épatée de voir qu'elle me pèse du persil franchement avant on l'offrait le persil maintenant elle pèse le persil c'est un truc de malade 4 oignons rouges 1 euro j'en avais plus de l'ail je suis pas contente parce que c'est pas du violet j'ai pas fait attention c'est de l'ail blanc donc c'est celui que j'aime pas trop alors des citrons parce que voilà les citrons pour le poisson j'adore les citrons 4 oignons blancs qu'est-ce que je raconte ? 4 oignons jaunes je suis fatiguée de navet je voulais faire un couscous alors je sais pas si je le ferai cette semaine ou peut-être dimanche prochain mais j'avais envie de manger un couscous poulet, merguez et mouton donc je pense que je le ferai en fin de semaine je sais pas mais bon il est prévu et puis dépanné voilà il m'a dit qu'il en avait pris 4 on en a perdu un en cours de route et non pas et puis j'ai encore des choses quand même bon je sais c'est pas la saison des tomates mais franchement ça me manquait ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et là j'ai pas résisté à l'appel de la tomate et pour terminer ce coup-ci c'est le dernier achat on a pris comme ça 4 pommes golden je suis en train de me dire que bientôt ça va être la saison des asperges et qu'est-ce que j'aime ça c'est un truc de fou donc je me manquais que les premières arrivent il y en avait pas ce matin sur le marché donc c'est peut-être encore un peu tôt mais je pense que c'est plus fin mars début avril je ne sais plus donc voilà tout ça pour 27 euros franchement je trouve que c'est pas mal parce que déjà deux filets d'avocat les pommes de terre la pomme de terre la patate douce voilà je vais de ce part trier les les poids gourmands parce que voilà je vais tout de suite trier les poids gourmands et les haricots verts les faire tremper dans l'eau les trier et puis je vais voir soit je les fais blanchir et je les congèle soit je les garde comme ça je sais pas en tout cas je vais préparer mes légumes verts de manière à les garder nickel et puis les conserver le plus longtemps possible donc peut-être je vais congeler je sais pas voilà j'ai fait mon retour de marché ça faisait trois deux semaines que je n'y étais pas allée je lui ai quand même dit que j'avais eu des choses abîmées dans mon dernier dans mes derniers achats elle m'a même pas offert le persil donc la prochaine fois sans scrupules quand ils sont pas commerçants comme ça soit tirés chez quelqu'un d'autre en fait chez un autre vendeur de fruits et de légumes soit tirés carrément grands fruits parce qu'au moins je choisis j'ai pas la foule et tout ça donc franchement j'étais j'avais envie quand même d'y retourner pour lui dire que bon elle m'avait vendu de la merde quoi il faut le dire j'étais la moitié mais bon ni elle m'a offert quoi que ce soit pas de geste commercial donc je crois que je n'y retournerai plus tout simplement et j'irai ailleurs parce que les gens qui sont comme ça pas commerçants j'aime pas les faire travailler même si c'est dommage parce que c'est à côté et à pied franchement je suis à 5 minutes du marché donc voilà c'est tout je vous laisse je vous mets les menus de la semaine derrière cette vidéo parce que du coup je vais changer un petit peu mes menus en fonction de ce que j'ai acheté ce qui est normal parce que je n'avais pas prévu d'acheter des pois gourmands et voilà il y en a ils sont beaux c'est la saison donc je me suis dit ben oui c'est la saison de ça bon bref allez je vous laisse et puis à tout à l'heure je vous reprends pour les menus de la semaine donc cette semaine je vais essayer quand même de minimiser au niveau des courses j'ai terminé mon mois sans faire d'autres dépenses donc du coup j'étais plutôt pas mal sur mon budget il me restait un peu d'espèce j'ai dû dépenser peut-être 25 euros pour faire les appoints dans la semaine au niveau du pain ou des petites bricoles qui m'a manqué mais franchement rien de fou pour mon menu de la semaine prochaine on repart sur un nouveau mois donc je vais commencer tout de suite les menus de la semaine en sachant qu'il y a quelque chose il y a des menus qui vont bouger parce que bon je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire mais en tous les cas ça me donne toujours une piste et puis quand on fait ces menus de la semaine on fait des économies il ne faut pas perdre ça il faut garder ça en tête quelque part il ne faut pas perdre ça de vue en tous les cas le fait de faire les menus on fait attention quand on achète on consomme autrement donc n'hésitez pas si vous ne le faites pas n'hésitez pas à faire vos menus de la semaine c'est vraiment gagnant à tous les niveaux et puis on ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on mange ce soir qu'est-ce qu'on mange à midi voilà c'est établi s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas on le modifie mais on a tout ce qu'il faut pour manger pour la semaine et je trouve ça plutôt pas mal allez j'y vais je démarre en menu 1 il y aura une salade composée en entrée alors salade composée ça va être aussi bien de la tomate de la salade verte je ne sais pas trop des carottes râpées voilà on a plein de légumes qu'on peut manger en salade mais ça sera une salade composée toute petite toujours un tout petit peu mais j'ai rajouté des légumes crus à chaque repas j'essaye en tout cas et je trouve que c'est vraiment bien pour le polar principal j'ai acheté des pois gourmands ça sera pois gourmand au lardon je rajouterai certainement un morceau de quelque chose un morceau de viande et de la crème brûlée pour le dessert donc voilà pour le repas du soir ça sera un taboulé et des ailes de poulet façon wings j'aime beaucoup ça et puis pour le soir je trouve que c'est sympa avec du fromage blanc pour le menu 2 ça sera des tomates au thon alors je ne sais pas comment on appelle ça ça porte un autre nom ces tomates au thon on enlève la peau de la tomate et puis on fait une petite présentation comme ça avec le thon et la maillot c'est vachement bon je vous ferai la photo et je la mettrai sur une autre vidéo parce qu'on n'a pas encore mangé c'est vrai que je n'ai pas fait l'été donc bref je vous mettrai la photo quelque part escalope de poulet panée alors je fais tremper les escalopes de poulet dans du lait pendant presque une heure et puis après je les panne seulement et elles sont comme ça elles sont très très tendres franchement c'est un délice et je vais faire un gratin de courgettes parce qu'on a acheté des courgettes mais ce qui me tente très bien aussi c'est de refaire la purée de pois cassés on s'est tellement régalé avec ça que j'ai envie je ne sais pas je verrai si je fais ma purée de pois cassés qui est plus économique parce que j'ai déjà tout mais j'ai acheté les courgettes ce matin donc franchement je vais voir lequel des deux va me tenter mais l'envie est là donc voilà pour vous dire que mes menus vont bouger une salade de fruits pour le dessert il me reste encore une boîte de fruits j'ai acheté des pommes il me reste des clémentines il me reste aussi une orange qui s'abîme je vais faire un petit quelque chose je vais presser une salade de fruits avec un jus d'orange à l'intérieur ça peut être pas mal pour le soir une poêlée de légumes avec haricots verts pommes de terre chorizo il me reste pareil un morceau de chorizo il faut que je le passe je vais le passer là avec un fromage ou des fruits pour le menu 3 avocat mayonnaise à midi sauté de veau vin blanc avec des carottes c'est un peu façon vichy tout ça tout mélanger et puis pour le dessert ça sera une pomme ou une tarte aux pommes selon notre humeur et notre envie aussi de cuisiner ou pas pour le soir ça sera du saumon en papillote j'adore ça et puis une pomme de terre au four parce que je m'embête pas je mets tout la pomme de terre au four que je fais partir un peu avant le saumon et puis après je fais partir mon saumon avec un petit peu de verdure et puis des oignons tout ça en papillote au four et puis franchement c'est délicieux pour un repas du soir il n'y a rien à faire moi je kiffe grave et puis du fromage blanc pour le dessert ou peut-être autre chose s'il nous reste d'autres desserts ou si on en fait pour le menu 4 ça sera des carottes râpées avec une cuisse de dinde confite alors cuisse de dinde je sais pas si je vais acheter une petite ou deux petites ou une grosse je sais pas ce que je vais trouver mais alors n'hésitez pas à faire de la cuisse de dinde c'est pas cher c'est très économique et on mange très très bien à plusieurs parce que nous au Portugal quand on est parfois 14 à table ça fait partie des choses que j'aime faire parce que tout le monde mange je fais une cuisson lente au four et puis vous mettez votre four à 150 degrés et vous laissez cuire ça en arrosant de temps en temps et c'est vraiment délicieux alors là je veux la faire confite c'est à dire dans la graisse de canard parce que je veux faire des rillettes donc j'en profite comme je n'achète pas de charputerie ou très peu à part le jambon j'en profite pour j'ai la graisse de canard donc pour me dire on fait une cuisse de dinde confite et puis comme ça en même temps je fais mariettes pour le lendemain ou pour faire une petite entrée avec des cornichons et tout ça c'est sympa donc voilà pourquoi je mets une cuisse de dinde confite avec des potétoises alors ça sera un mélange de patates douces et de patates de pommes de terre nouvelles et puis pour le dessert fromage aux fruits pour le soir ça sera une quiche lorraine avec une salade et du fromage une quiche lorraine ou alors une quiche de légumes tout dépendra si j'ai mangé mes courgettes ou pas en fait donc voilà vous voyez on modifie après je fais mes courses on arrange un peu tout ça mais l'essentiel c'est de vraiment avoir un guide une piste alors j'avais mis couscous merguez pour le menu 5 parce que franchement j'avais envie déjà la semaine dernière d'en faire un donc je me suis dit je le mets au menu et puis si je le fais pas cette semaine de toute façon j'ai racheté de quoi le faire il faut que je fasse un couscous j'ai envie d'en manger un alors en général c'est poulet merguez et collier d'agneau voilà on est trois donc en général il nous fait deux repas donc je pense que là c'est pareil selon quand est-ce que je le fais il y a un repas après qui va sauter mais j'aurai toujours un repas d'avance donc voilà c'est pas bien grave voilà pour mon menu 5 pour le menu 5 du soir je veux faire un gratin butternet au jambon il me reste un peu de butternet que j'ai filmé et que j'ai gardé on n'a pas tout mangé donc du coup je me dis c'est l'occasion de le passer il risque même de remonter dans le début de semaine mais bon voilà il est marqué donc comme ça je vais penser à utiliser ce qu'il me reste au réfrigérateur pour le dessert fruits et fromages en menu 6 j'ai mis la rillette de dinde la rillette de dinde avec un poulet au curry avec du riz pareil j'adore le poulet au curry c'est quelque chose je m'en régale donc voilà du fromage blanc pour le repas du soir ça sera brocoli sauce béchamel avec un peu des dés de jambon franchement j'ai envie de manger ça aussi j'ai acheté des brocolis je sais pas si ça va faire fureur à table donc j'ai prévu quand même une salade de pommes de terre en façon piémontaise et puis du fromage blanc donc voilà on mangera aussi peut-être le reste de couscous c'est quelque chose qui va bouger pour le menu 7 j'ai mis pour le repas de midi filet de cabillaud à la moutarde avec du vin blanc et puis pommes vapeur tout simple et puis en entrée je ne sais pas pour le soir ça sera des pâtes au pesto j'adore ça avec des lardons c'est un peu comme une carbonara mais au pesto c'est quelque chose que j'aime bien faire avec du fromage donc tout simple voilà pour mes menus de la semaine rien de bien compliqué vous savez que ça bouge toujours un petit peu je pense que chez vous c'est pareil j'ai acheté sur le marché pas mal de choses vous l'avez vu d'ailleurs au tout début de ma vidéo donc franchement ça va bouger je n'ai pas mis les paniers par exemple donc je ne sais pas comment mon chef il va me les faire mais en tous les cas c'est pareil mes menus risquent d'être modifiés un petit peu je vais essayer de poster un peu plus de photos sur Instagram ou sur Facebook parce que c'est vrai que ce n'est pas chez moi un réflexe je n'ai pas le réflexe de le faire mais il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses pour pouvoir bien évidemment vous montrer un peu plus de mes assiettes comme ça ça vous donne un petit peu un aperçu entre ce qui est prévu et ce qui est fait parce qu'on modifie forcément les recettes par exemple ce midi on a mangé une fondue chinoise parce qu'on avait l'habitude d'aller la manger au restaurant j'avais tout ce qu'il faut au congélateur pour en faire une donc du coup on a décongelé les crevettes le poisson le poulet et puis on a fait une fondue chinoise ce midi voilà donc le repas de la semaine dernière du dimanche bien forcément il n'a pas été fait parce qu'on avait envie de se faire plaisir et c'est vrai que comme on ne peut pas aller manger dehors et bien du coup on fait restaurant à la maison et puis pour le dessert tarte au citron meringuée donc voilà je vais reprendre les kilos que j'ai perdus donc c'est pas grave bon en tout cas je vous laisse n'hésitez pas à me demander mon fichier si ça vous intéresse de la voir par email vous savez qu'à chaque fois celle qui me le demande je vous le renvoie après chacun fait ce qu'il en veut on pioche des idées on modifie les choses c'est fait pour ça et puis voilà n'hésitez pas à me le demander par email et je vous l'enverrai alors pour vous parler de mon budget du mois de février j'étais sur une dépense la semaine dernière de 486,87 euros là je suis à 510,50 euros donc autant vous dire que pour 3 adultes je trouve que c'est pas mal je fais juste je rappelle quand même que dans ce budget je compte bien évidemment tout le roulement de la maison au niveau de produits d'hygiène pour le corps et produits d'entretien de la maison donc voilà tout ça pour vous dire que c'est pas excessif je trouve que c'est correct on est 3 adultes et on mange midi et soir donc je trouve que c'est pas mal j'essaie bien évidemment de réduire chaque mois mon budget mais c'est pas facile parce que j'englobe tout dedans vous avez été quelques-unes à me faire des piqûres de rappel pour ma perte de poids et je vous en remercie et là vous êtes quelques-unes à me faire des piqûres de rappel en me demandant si je suis satisfaite ou pas de Boursorama Banque donc je vais pas faire une vidéo à rallonge parce que pour le coup j'ai quand même pas mal de choses à dire là-dessus mais très certainement que je ferai une vidéo dans les semaines à venir je sais pas quand j'attends un petit peu d'avoir un peu plus de recul sur ça je suis à presque 3 mois donc voilà je pense que le mois prochain peut-être fin mars je vous ferai un point sur ce que j'en pense de 3 mois un trimestre en fait dans une banque en ligne et puis je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça comment ce que ça m'apporte et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être étonnés parce que c'est vraiment pas mal bon sur ce je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis voilà je vous dis à très bientôt pour un prochain une prochaine ciao ciao